bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà j'ai reçu beaucoup d'appels le général tu es où le général va super bien voilà et nous avons entendu des rumeurs quand ça vient du CNRD je vous ai toujours dit c'est comme le cas de Alia ils veulent juste nous distraire le cas de Sadiba ils veulent nous distraire parce que ça c'est entre eux là bas si des gens qui ont fait l'armée guiné pendant tant d'années se laisse manipuler par un gendarme se laisse manipuler par Mamadou Doumbouya tout ce que les militaires sont en train de subir aujourd'hui moi je dis c'est bien fait pour vous vous savez le 5 septembre je vous avais dit le mal que vous avez fait le fait de faire allégeance à un bandit à un mercénaire et c'est le prix que vous êtes en train de payer aujourd'hui l'armée guinéenne et vous allez continuer à payer tant que vous n'aurez pas le courage de dégager Mamadou Doumbouya et Idi Amin vous allez tous subir parce que Mamadou Doumbouya a fait le coup d'état pour sauver sa tête il n'a ni le niveau ni les hommes autour de lui il n'y a que des démagogues autour de lui mais tous ceux qui ont été nommés par Mamadou Doumbouya voilà il vous fait disparaître vous l'avez cherché le fait de signer allégeance à Mamadou Doumbouya c'est là vous avez signé votre arrêt de mort et c'est comme ça il va vous faire disparaître vous avez vu l'armée guinéenne aujourd'hui il vous a désarmé parce qu'il s'est dit quoi c'est que lui il a eu à faire lui vous aussi vous pouvez faire la même chose donc aujourd'hui il y a des disparitions il y a des arrestations beaucoup d'arrestations au camp de Samouria parce qu'il y a quand j'avais parlé la dernière fois les gens ont crié oh non 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 vous n'avez rien compris c'est quand vous allez entendre des morts que vous allez dire ah non le général avait prévenu mais moi je vous avais prévenu là dessus Mamadou n'a même pas de clan dans l'armée vous êtes plus fort que ce bandit il se sert des forces spéciales pour vous faire peur aujourd'hui les primes de ces gens là ne fait que augmenter chaque fois et vous les militaires vous êtes là des peureux vos chefs là ils vont les éliminer un à un je vous avais dit je dis le coup d'état ce n'était pas contre le président facondé je dis ce n'était pas contre le président facondé vous avez vu maintenant c'est pourquoi je dis qu'il fait disparaître le chef d'état major et les complices du coup d'état qu'il fait disparaître pôle ou pierre vous avez tous contribué c'est le prix de la trahison c'est-à-dire quand les voleurs ils vont pour voler au moment du partage c'est là qu'ils finissent entre eux là-bas je vous avais prévenu tout ça écoutez mes vidéos c'est pourquoi j'ai dit aux gens ne nous intéressons pas il y a trois clans il y a le clan de amara dans l'armée plus mamadou d'oubouya il ya le clan de idiamine plus mamadou d'oubouya il ya le côté de bala aussi plus mamadou d'oubouya et nous avions l'armée les patriotes aujourd'hui qui sont frustrés qui n'ont rien à foutre avec ses narcos parce que bala c'est un narco amara est un narco idiamine est un narco ils ont tous leur plan moi je les dis je ne vais même pas un coup d'état où il ya bala dedans je ne vais pas un coup d'état où il ya idiamine dedans je ne vais pas un coup d'état où il ya d'oubouya dedans tous les trois là doivent partir tous ces quatre groupes plutôt et doivent tous partir bala doit partir amara doit partir idiamine doit partir tant que ces bandits là c'est narco ces officiers narco sont dans notre armée guinéenne ou alors l'armée n'ira nulle part il ya tellement de bruit qu'on peut pas tout dire ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'armée je vous ai dit je ne vais plus parler des secrets et autres ce qui se passe aujourd'hui c'est grave le bandit avait cru que le pouvoir c'était du jeu aujourd'hui ils ont peur partout ils ont peur partout tous les officiers qui ont accepté de se laisser manipuler par ces gens regardez vos vies aujourd'hui vous gagnez quoi aujourd'hui donc on a dit que saliba disparaît ce n'est pas notre affaire des gens vous vous étiez des vrais officiers de cette armée un petit comme mamadou d'oubouya un bambé comme mamadou d'oubouya un bandit comme mamadou d'oubouya vous des officiers votre formation dépasse pour ce bandit votre expérience dépasse pour ce bandit vous des tous les officiers vous faites allégeance à INTRETE ou alors à dix mamadie dix balo l'albécoque à l'adjant fadidou albedar on gafan l'ignénaire allemand foussie bas mamadie bandit le haut mamadie toute sa vie il a été bandit c'est ibi amine qui a trompé le présent de facondé c'est ibi amine qui a fait l'accention de mamadie d'umbou ya malou ma foussie fondaba les officiers guiné et les grecs là quand je vous parlais là mes frères de la forêt là vous n'aviez pas compris non où sont les les le moribas à bas aujourd'hui ou est l'âme aujourd'hui la michelle ils sont où aujourd'hui parce que quand vous parlez là vous vous étiez dans l'émotion affaire d'ethnie aux autres tailles on dirait que le présent va connaître avec quelque chose à voir mais aujourd'hui vous avez vu vos frères sont où aujourd'hui vos frères sont où aujourd'hui parce que quand vous parlez nous d'amaro et il est nous d'amaro et c'est si cela ben maintenant là c'est eux qui m'appellent en privé maintenant wallahi d'amaro tout ce que tu avais dit sur ces gens là tu as parfaitement raison vous n'avez rien compris d'abord wallahi vous n'avez rien compris si l'armée le peuple ne se lève pas wallahi le pire arrive vous pensez que les français eux c'est leur affaire il ya eu le rwanda ce qui s'est passé pourquoi paul kagamé a changé la langue devant eux il ya eu combien de morts et c'est pas leur affaire en côte d'ivoire il ya eu comme le mot c'est pas leur affaire et c'est simandou leur intérêt nos recherches là c'est tout ce que eux ils veulent le port c'est tout ce qu'ils veulent ils s'en foutent qu'on meurt c'est pas leur affaire ils s'en foutent qu'on souffre aujourd'hui comme le pays en train de souffrir vous n'avez pas vu l'ambassadeur voleur de vin traiter le présent pas qu'on est de tout encore quand on vous parle n'allume a trauré ou un amoureux trauré namori lui il a été traite ils ont trahi ou pourquoi je vais parler de namori pourquoi je vais parler de namori namori où il est aujourd'hui n'est pas prisonnier presque là bas donc pourquoi je vais parler je parle de mes de mes parents de la forêt là qui ont soutenu mamadou dombouya au départ mais aujourd'hui ils sont nommés ouf actuellement ils les ont tous éloignés tous les jeunes forestiers tous les jeunes forestiers qui étaient autour de mamadou dombouya mettez la coeur partagez tous les jeunes forestiers qui étaient autour de mamadou dombouya ils les ont tous écartés et c'est pourquoi je dis c'est bien fait parce que quand on vous parle au départ vous traitez les autres d'ethno ou je ne sais quoi et moi je suis plus proche de mamadou que vous je vous ai montré dix mille fois ici si c'était question d'intérêt là moi là j'étais plus proche de mamadou que les bougoula abbas les bougoula abbas c'est maintenant moi auparavant mamadou mamadou et moi on s'est croisé chez nos grands on a parlé il m'avait invité chez lui afrocaria mais j'ai pas eu le temps je suis revenu aux états unis donc si vous à chaque fois on sort ici on parle vous pensez que non c'est question d'intérêt mais vous allez tous consommer aujourd'hui tous consommer plusieurs arrestations plusieurs arrestations mais le cas de sadiba je dis à tout le monde ne commentez même ne commentez pas le cas de sadiba ne commentez même pas le cas de sadiba voilà ils étaient tous là des officiers qui ont été nommés avant s'ils ont laissé mamadou faire ce que idiamine va faire sur eux c'est bien fait parce que je vais expliquer ici mais les gens n'ont pas compris idiamine au temps du présent facondé le même jeu qu'il a fait au présent facondé c'est le même jeu qu'il est en train de faire avec de mouillard vous avez vu comment ils ont éliminé les noutiam les dégaux tout ça c'était idiamine vous avez vu comment l'avion de l'autre tout ça c'était idiamine il a enlevé toutes les bonnes personnes autour du présent facondé pour contrôler la situation pour avoir ses éléments avoir actuellement aussi pareil il est en train de faire les nominations les commandants dans les camps actuellement c'est lui aux alentours de qu'on a créé c'est lui maintenant il fait le jeu pour pour rendre les sadibas et autres ennemis de mamadou dumbouya quand il va finir encore d'enlever les sadibas et autres ils vont les arrêter les fait disparaître maintenant idiamine il va taper ça je vous ai dit jusqu'à présent crâne rasé il n'est pas encore assasié il a fait par exprès pour enlever les 42 généraux autour autour de dumbouya parce que si ces 42 généraux étaient là certaines choses dumbouya allait prendre des conseils auprès des 42 généraux mais le crâne rasé étant malin il sait que parmi ces 42 généraux il ya d'autres qui sont plus stratèges que lui parce que lui les gendarmes les autres c'est des militaires ils sont plus forts que lui donc il fallait les enlever lui il est le ministre de la défense il contrôle moi je vous ai dit si les autres n'enlève pas d'umbouya c'est le plan de idiamine encore qui va prendre le dessus ça je voulais dire mettez cela en tête si les autres militaires c'est pourquoi je dis s'ils doivent frapper sur ces bandits là amara doit tomber bala doit tomber idiamine doit tomber là il m'a dit doit tomber mais s'il doit faire le jeu c'est encore idiamine c'est encore le jeu de idiamine tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'armée c'est encore c'est quand il va être d'oubouya va être isolé maintenant parce que c'est clan clan qui est là c'est ce qui fait que jusqu'à présent l'un des groupes n'arrive pas à frapper l'autre mais c'est les c'est ceux qui n'ont rien à voir dans l'affaire des drogues les militaires c'est vous qui devez agir c'est vous qui pouvez venir pour dire voilà on organise des élections c'est vous qui disent voilà tout le monde est libre donnant nous les mains mais ceux qui sont là là les quatre là ils sont tous des officiers narcos tout le combat qu'ils font c'est pour le survie parce qu'ils savent que la criève ça va les rattraper parce qu'ils savent que les crimes qu'ils ont commis ça va les rattraper c'est d'autres militaires qui n'ont rien à voir avec leurs bêtises qui peuvent sauver la guinée organiser des élections libres ou si vous ramenez fama ça aussi mais pour dire que vous allez compter sur idiamine vous allez compter sur bala vous allez compter sur amara continuez à dormir si c'est sur eux là ne rêvez même pas c'est mieux de laisser de mourir ça je voulais dire parce que rien ne va changer parce que tous ces gens là ils ne font que sauver leur tête on avait dit au départ qu'ils allaient s'éliminer entre eux et nous avons atteint ce niveau là aujourd'hui il n'y a plus de confiance et ils ont compris la colère du peuple aujourd'hui la colère du qu'alibadra d'a quitté d'ancadé les maribou j'étais banni ici parce que vous n'avez rien compris d'abord vous voyez dans quelle situation du jamais vu dans l'histoire de la guinée depuis feu à mettre ses coutures et paix à son âme jusqu'à nos jours mois de ramadan misérable la fête de ramadan vous avez tous vu pas d'engouement parce qu'il n'y a rien les gens sont fouchés il n'y a rien du tout ya ok baba oumi toi toi aussi tu es banni ici donc vous avez vu ils ont mis le pays à terre détournement on n'en parle même pas je vous ai dit mamadi ne va pas condamner quelqu'un dans ça il est resté cinq milliards et quelques dans les caisses ils ont fait l'argent c'est qu'ils veulent mais on parle pas de corruption là bas je vous ai dit mamadi de mouya ne va pas sanctionner quelqu'un mamadi de mouya je vous ai dit c'est simple bandit un populiste tout ce qu'ils ont trouvé dans les caisses de l'état ils ont tout dépensé rénovation rénovation vous avez tous entendu les médias personne n'en parle donc tout ce que nous demandons c'est les partis politiques nous c'est tout ce qui nous arrange les militaires qui vont accompagner les partis politiques les leaders politiques c'est eux qui vont sortir la guinée du trou mais si c'est pour compter sur ces petits bandit amara bandit bala samoura bandit idiamine bandit mamadi de mouya bandit nous allons perdre notre temps ici ça je vous le dira nous allons perdre notre temps jamana brabre et abie faut y tambour ils n'ont plus rien les opérateurs économiques ont quitté allez-y dans les banques aujourd'hui vous allez demander rien ne va dans le pays c'était le coup d'état des bandits des narcos aujourd'hui tout le monde nous donne raison ah au départ maman dit le patriote patriote vous avez gelé les comptes des anciens dignitaires ça a changé quoi vous les avez humilié ça a changé quoi leur vie les guinéens sont conscients voilà voilà toi crocodile parce que les bambas c'est les crocodiles toi tu es banni ici et vraiment comme moi bamba ça veut dire crocodile toi crocodile tu cherches quoi ici tu es banni sur cette page donc mon lui oui nous nous voulons des soldats patriotes pour faire partie ces bandits du pouvoir mamadi dumbuya et son clan de narcos vous êtes venu si vous avez humilié les anciens dignitaires ça a changé quoi ça a changé quoi hein ça a changé quoi ça changé quoi dites nous vous avez humil vous avez trahi votre bienfaiteur le présent facondé la vérité est là aujourd'hui bande de bandits que vous êtes de traite le sac de riz c'est combien le sac de riz personnes fonction publique regardez brem traoré au burkina il est en train de recruter combien de personnes ibram traoré qui arrivait après vous bande de bandits de narcos que vous êtes ça dit il faut prendre de vous rien comme yombuno marc yombuno un vous rien comme marc yombuno quelqu'un qui a été radié quelqu'un qui a été radié de la fonction publique c'est cet au quart pareil comprend commun ministre la fonction publique vous avez dans quel pays normal qu'il faut mettre les gens à l'arrêt il faut qu'on assainir tellement que c'est de la bêtise qu'on assainit le fichier on peut pas assainir le fichier laisser les gens travailler et donner de l'emploi aux gens mais de telles bêtises on fait souffrir les familles on crée la débauche aujourd'hui en guinée parce que des pères de famille n'arrivent pas à donner aujourd'hui l'agent de la popote la fille fait ce qu'elle veut à cause de c'est vous rien de marc yombuno quelqu'un qui a quelqu'un qui a abandonné son poste c'est ce vous rien qu'on nomme aujourd'hui qu'au ministre ministre de la fonction publique et de telles bêtises tu entends des journalistes malhonnêtes oh il a fait un grand boulot et pourtant ce boulot là était déjà là bas regardez l'autre au mali mais on est là soutenir des vouriens qui ça dit on ramasse des vous rien seulement qu'au communiste le frère de sa cabare si ce n'est pas mamadou de mouya est ce que le frère de siakabale n'a n'allé lui doit être ministre dans un pays si ce n'est pas mamadou de mouya est ce que le fanfaron de charles wright lui il doit être ministre dans ce pays est ce que si ce n'est pas mamadou d'oumouya guillaume aouïd lui aussi doit être ministre dans un pays normal si ce n'est pas mamadou d'oumouya des gens comme le ousoumane gawal comme ministre si ce n'est pas mamadou d'oumouya des gens comme dansa présents du cnt des vouriens réunis solumont avec amri ba des tocas réunis si ce n'est pas mamadou d'oumouya morikonde doit être ministre dans un pays normal mais on vient au pas de récyclage on insulte les élites vous n'avez ni leur niveau ni leur savoir-faire ni leur relation en train de mentir solumont julien je voilà julien yomouno merci souri julien yomouno je me rappelle d'un ami là julien yomouno un vaurien pas plus vaurien que julien yomouno vous le voyez là bas qu'est ce qu'il a apporté 60 milliers accords et ça c'est moi l'autre avait raison sur lui et vous avez écouté les bars café des journalistes bidon vous les entendez qu'on a le monsieur qui parlait tout temps de la fonction publique qu'ils vont que le type voilà il s'est contrédit s'est rentré mais pourtant autant du présent présent les journalistes du bar café de girassi là les mille collines pourtant il donnait la parole au monsieur chaque fois tout ce qu'il disait il disait c'était vrai parce qu'il soutient mamadou d'oumouya c'est pourquoi personne ne vous regarde maintenant t'es pendu comme ça le jour mamadou va tomber vous allez comprendre combien ces gens là ont dépensé on parle de plus de 34 mille milliards de déficit déjà en un temps record ils sont venus créer autant de bêtises dans le pays bandi cambré balou ni nian boyaté djene kato mamadilaf c'est la présent pas qu'on dé ni nian boluté manka nian bolu l'élance n'a quitté manka nian bolu koumara à l'agnan boyat al satanou les voilà alceni alceni et tokoya traoré toi tu dois le dire le présent pas qu'on est il est mieux que ton père parce que si tu as caleta aujourd'hui c'est grâce à lui le présent pas qu'on est il est mieux que ton grand-père si aujourd'hui les forces spéciales ont été créés là c'est grâce au présent pas qu'on dé le présent pas qu'on dé il est mieux que ton arrière 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 grand-père si aujourd'hui là il ya guichet unique on a fibre optique tout ce changement les réformes de l'administration le présent pas qu'on dé est mieux que ton arrière 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 grand-père parce que lui quand on parlera de caleta c'est le présent pas qu'on dé quand on parlera de soit petit c'est le présent pas qu'on dé la route nationale aujourd'hui c'est le présent pas qu'on dé mais venez vous flanquer ici dans cas de ya kouma depuis que vos bandits sont venus dites nous quel changement qu'ils ont apporté le sac de riz là s'a changé le sac de riz s'a changé il ya un beau bali il ya maintenant mon cadeau la al bravo la n'est mende cellula manna fiat cap capo manca brin d'un bia 20 à kouna foi confine aéré bandy d'enfanté al bravo la mende collé à nous m'ancard n'a filou n'a filou n'a filou présent pas qu'on dé quand même a dit la fissa ya des s'il avait nommé son fils ministre de la défense on allait entendre les gens ici parler mais nian boulou manca nian boulou ils sont là en train de parler à ufdg flapartilé malouy ré alka jouni ou lui et bi vous vous êtes pire que vous voulez critiquer que non ils sont ethno vous vous êtes plus ethno que ces gens là parce qu'elle taille nian boulé à l'été tiens koukade vous ne parlez pas de l'intérêt du pays c'est non bi ni présent l'faconde et au ibada manca fangre bamin yin karabi albaraf la de kokasuri mais nian boulou te fait ka olie al nial tellement qui sont ethno ils veulent pas après le présent l'faconde voie doktor kasuri nian boulou bravo l'ignyeno alkan a douba la de a nywa matou na l'efa ko djamana tommy et tienne feu a nywa ma na l'efa kamen kalman beya le jo a nywa ma nyang boulou c'est comme ça il m'a appelé au début à damaro en kanan son ana pouvoir ywa c'est rentré c'est sorti moi je vous avais oualoi bilai je préfère celle où dalle dix mille fois que mamadit dumbouya oualoi bilai je préfère celle où dalle dix mille fois que mamadit dumbouya parce que vous c'est l'ethnie vous regardez mais la qualité des hommes non vous ne regardez pas et c'est ce qui fait le problème de la guinée aujourd'hui dorier dumbouya supporté lalé parce que kouman kalé si c'était un forestier à lal ko lavoa mikla kouman kouman koukala si c'était un sou sou ou un peu vos bêtises que vous êtes en train de dire non et je l'ai dit si le présent facondé il avait comme ministre et ministre et de la défense un peu jamais ces bêtises n'allait pas arriver si son chef d'état-major était un peu ce qui est arrivé n'allait jamais arriver parce que ces gens là n'allait jamais le trahi menka foya depuis longtemps oui toi 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 c'est ton père qui m'a payé oui c'est ton père qui m'a payé parce que vous c'est ça un peu ici moi c'est à dire vous achetez pas de passe de mille francs pour venir regarder va demander moi damaro autant du présent facondé j'ai été à conakry mon combat tous ceux qui me connaissent là voilà personne ne va dit damaro affaire d'argent ou bien des bêtises si c'était ça le cnrd là depuis longtemps depuis longtemps malgré les menaces malgré mon colocataire ces bêtises vous avez cru à ça damaro fait chaque jour des vidéos oh non ils ont fait sortir d'amaro on dirait aux états unis c'est comme ça c'est à dire quand ça encore vous c'est pourquoi je vous dis c'est ce petit groupe là de grec là qui n'ont rien dans la tête c'est quand quelqu'un parle ah non on lui a payé et on l'a fait comme ça si moi j'étais payé là vous allez voir ça aussi si j'étais payé moi si je dois gagner là c'est demain pas maintenant là si je dois gagner pour mon père je dois gagner demain ce n'est pas maintenant là sinon je peux prendre les propositions que les bandits la font là mais ma conscience même ma conscience moi je suis pas comme vous 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 beaucoup là bas là les grecs là qui ont soutenu voilà sinon pivi était au courant du coup d'état les lamas les ont parlé ils ont dit de laisser pivi à où aujourd'hui il n'est pas en prison où est d'adis aujourd'hui ça c'est le président facondé d'adis c'était au burkina chaque trois mois cinquante mille mais vous les grecs c'est ce que je vous ai dit diminuer un peu l'affaire d'ethnie là voyez l'intérêt général le président facondé a tout fait pour ne pas que d'adis soit humilié il n'avait rien à voir dans l'affaire du procès mais vous avez cru non aujourd'hui où est d'adis où est pivi aujourd'hui où elle est l'amand là qui ont dit oh j'ai arrêté le présent la main où aujourd'hui il est où il n'arrive même pas au palais aujourd'hui il n'arrive pas au palais pensez que c'était contre quelqu'un qui a fait mamadie de mamadie c'est le présent facondé mais comme vous êtes des grecs affaires d'ethnies si c'était affaires d'ethnies là amara et konianke je suis konianke j'allais le soutenir mais je ne vais pas soutenir des narcos des gens que d'adis a maté ici 2009 et c'est eux qui ont fait le coup d'état et quand je vous ai parlé au début vous n'avez pas compris d'adis ne vient pas ils vont t'humilier dites moi le contraire maintenant ils ont fait quoi pour d'adis ça dit vous les grecs vous parlez toujours vous venez dans mon direct mais je vous dis toujours qu'est ce que vous avez pu dire moi-même je vais m'asseoir je dis non vous avez raison où est la main aujourd'hui où est michel la main aujourd'hui il est abandonné à lui-même là-bas on dirait quelqu'un de malade à konakry il est abandonné à lui-même où elle est mourir bas il y a eu combien d'éléments de force spéciale qui ont été tués vous allez dire qu'on va soutenir parce qu'on prend on prend un guignol on le nomme premier ministre voilà la forêt ça va vous même vous le savez à un homme et conscience il y a combien de forestiers intellectuels des économistes les docteurs osman osman doré ils sont là bas tu peux changer aider le pays dix mille fois mohamed beyavogi c'est un intellectuel il a compris qu'il peut rien avoir c'est à dire il peut pas dîner avec ses voyous là c'est pourquoi il a démissionné mais comme vous vous aimez la démagogie gomou à quel niveau un simple comptable un simple comptable même gomou ne devait même dans un pays normal il peut même pas être directeur de la banque centrale à plus forte raison le nommer premier ministre d'un pays c'est parce que celui qui a la tête c'est un tonneau vide tout ce qu'il aime la tête baissée gomou à quel carré il a quelle relation on dit premier ministre chef du gouvernement regardez la situation aujourd'hui lui à part se promener sur les chantiers qu'elle est présente il faut connaître le docteur cassero on trouver qu'est ce que lui il peut faire docteur cassero et l'actuel présent d'abou dhabi c'est son ami tous les financements c'est lui mais vous vous prenez quand on dit agnès c'est docteur cassero et en afrique c'est docteur cassero et à du fil c'est ma mérisse et docteur cassero et ils ont travaillé la tête et c'est des hommes c'est le docteur on prend quelqu'un kogomou ça dit ça dit maman et de 58 jusqu'à nos jours nous n'avons jamais vu de telles bêtises même l'ancien compte qui était militaire 26 ans il n'a pas fait autant ça dit c'était mieux même les cadres de l'ancien compte on va dire non d'autant volé mais il y avait des cadres compétents mais on nous envoie des toucas et après pour dire qu'il aura le changement donc la famille je vais vous laisser je vous dis merci à tous merci à tous